Paris la nuit et le pont des arts Deux gros chiens, dit Saint Bernard, les chiens de la rédemption, traversent le pont très lentement car ils sont fatigués. Lui, Arkel la babine, elle, canaille la paille. Dans ses yeux à lui toute la tendresse du monde, dans son ventre à elle un petit qui va naître bientôt. Peut-être cette nuit. Il est 7 heures du soir. Ils viennent de très loin car c'est à Paris que doit s'accomplir le miracle, selon les Écritures. D'après les jours et les jours de marche, ils sont au bout de leur force. Aucun hôtel n'en a voulu. Et pourtant, ils proposaient bien gentiment leur service. Arkel Monsieur l'hôtelier, auriez-vous la moindre petite niche, n'importe où, même avec le charbon ou les poubelles ? L'hôtelier N'avez-vous pas de maître ? Arkel Non Et nous n'en voulons pas. Nous désirons une petite niche. L'hôtelier Petite ? Gros comme vous êtes ? Arkel Nous nous serrerons tendrement. Canaille Oh oui, oh oui. L'hôtelier Fichez-moi Fichez-moi le camp. Ici, on paye d'avance et nous n'acceptons pas les chiens. Arkel Nous paierons en nature de petites corvées. Mettez-moi un toit et je vous ferai le marché. Canaille Nous pouvons aussi. Nous pouvons aussi vous monter la garde. Fichez-moi un toit et je vous remercie. Un gros caniche. Un caniche, pas coiffé du tout, un caniche libre qui leur céda pour une nuit, une sorte de grosse caisse d'emballage, une caisse majuscule, comme on en voit sur les quais, dans les ports, près des bateaux endormis. Ce fut d'une exception, d'autant plus remarquable qu'en plus du gîte, leurs copains, d'un soir, leur servit à souper trois boîtes de lait pour Canaille. C'est Arkel qui fit les deux trous dans la boîte avec ses gros terribles et une petite gamelle de riz au sein doux, volée dans on ne sait quelle cantine. Quand ils mangent tout seuls, les chiens ont dit qu'ils volent. Forcément, leur monnaie, qui est la monnaie de la tendresse, n'a pas cours sur le marché. Bref, cette aubaine ne se renouvela pas. Ils firent les poubelles, quelques vieilles croûtes de pain, buvant l'eau des fontaines, la nuit, parce que le jour s'est défendu, ou dans les caniveaux. Paris, c'est loin quand on a faim. Et les voilà, ce soir du 24 décembre, à 7 heures, sur le pont des Arts, regardant Notre-Dame, la Seine, et prenant un peu de répit, car sur le pont des Arts, les voitures ne passent pas. Ils parlaient. Crois-tu, mon amour, que les chiens du monde entier sont aussi malheureux que nous ? Oui. Pourtant, il en est qui ont de bons maîtres, mais les bons maîtres, ce sont toujours des maîtres. « Préfères-tu à la liberté, avec le froid, avec la faim, à la prison dorée, sans froid, ni faim ? » Oui, j'aime bien la liberté. Ah, s'il pouvait ne faire jamais froid, ne faire jamais faim. Tiens, un hibou sur le parapet. Hé, hé ! Un hibou avec une grande barbe blanche, il ressemble au Père Noël. Il ressemble au Père Noël. Le hibou, avec une grande barbe blanche, était sur le parapet, et les regardait avec un œil amical. Il n'avait pas mis ses grosses lunettes, car la lumière des hommes lui était indifférente. Seul, le soleil laissait son regard. Et le soleil, à 7 heures du soir, le 24 décembre, s'adore depuis longtemps et s'alaisse les hibous tranquilles. C'était tout de même curieux, ce hibou barbu, sur le parapet du pont des Arts, et qui regardait les deux gros chiens avec obstination. Canaille eut comme un pressentiment. « Hibou, ne connaîtrais-tu pas une niche ? » Hibou, une niche, je n'ai jamais eu de niche. J'ai toujours vécu dans les grands arbres. Un vieux sapin qui m'a vu naître est mort cet automne. On l'a blessé avec de gros ciseaux, et puis on l'a mis aux galeries Lafayette, avec des rubans sur les bras de dentelle, avec des bougies qui veillent son agonie. Mon vieux sapin, mon pauvre vieux sapin, depuis j'habite un trou perdu dans une maison des hommes. « Connais-tu Paris ? » « Oui, la nuit. » « Saurais-tu nous indiqué une étable ? » « Il n'y a plus d'étable. » « Et les chevaux, où dorment-ils ? » « Les chevaux ne dorment plus. » « Ils attendent la mort sur les champs de course ou bien à l'abattoir de Vos-Girard. » « Vos-Girard ? Vos-Girard ? Il faut aller à Vos-Girard. » « Il y a des étables, peut-être un peu de paille. » « Ma mère m'avait dit un jour, c'est à Vos-Girard, près des chevaux, que naîtra ton petit garçon, le messie des animaux. » « Vous, conduis-nous de maison en maison, je te suivrai comme une étoile. » Et ils continuent leur route jusqu'à Vos-Girard. « Dans une écurie à Vos-Girard, ils suivirent Barbetta, un hibou barbu, ça peut s'appeler Barbetta, du pont des Arts à Vos-Girard. » « Ça fait assez long comme chemin, pour deux Saint-Bernard fatigués. » « Et puis, il y a les feux rouges, les passages cloutés, des gens qui jasent. » « Oh, dis-donc, qu'est-ce que ça doit manger ? C'est une honte, des chiens pareils, quand il y a tellement d'enfants malheureux. » « Et des enfants malheureux, il y en a aussi, non ? » « Et des chiens malheureux, y avez-vous pensé, monsieur ? » « Toi, tu as oublié ton tonneau, mon père. » « Et Arkel, qui pensait à un tonneau de lait qui leur évitait séance tenante dans le gosier de sa bien-aimée, s'il avait pu. » « Les enfants malheureux, quand ils ont enfant, peuvent acheter du lait avec des sous qu'ils gagnent en travaillant. » « Les animaux malheureux, eux, petits ou grands, ne peuvent pas s'acheter du lait avec les sous qu'ils devraient gagner en travaillant parce qu'ils n'ont pas de main pour toucher les sous et parce qu'ils sont innocents. » « L'innocence est la seule vertu qui crève de faim. » Arkel se disait, tout entraînant ses cent kilos sur le trottoir. « Si j'étais le pape des animaux, je supprimerais l'innocence. » « Alors on verrait bien, alors on verrait bien. » En arrivant à Vaugirard, Barbetta avait été bien obligeant. Il avait tout de même mis ses lunettes sous les néons de Montparnasse, car le néon, c'est un cousin du soleil qui ne vit que la nuit et qui fait aussi du mal aux hiboux. Enfin, ils arrivèrent. Ça sentait une drôle d'odeur dans le quartier, tellement que le petit se retourna brutalement dans le ventre de canailles. Il était déjà sensible, probablement une vocation. En passant devant un café tout illuminé, près de la machine à sous, qui moue des musiques n'importe comment, Arkel remarqua un homme debout, comme les autres, mais qui avait de la fourrure partout. Or les hommes, ça ne porte pas de fourrure. Même l'hiver, à part les riches, qui mettent du lapin ou quelque autre rareté à leur col de manteau. Ils trouvent ça bizarre, d'autant que cet homme-là leur faisait des mines, pas des grimaces, des mines des amitiés, avec le regard et la bouche, comme un baiser aiguisé, esquissé, un dessin de bise. Regarde cet homme canaille, il n'est pas comme les autres, il a de la fourrure, il doit être frileux. C'est une race particulière d'hommes qu'on appelle singes. Ils ont des yeux humains, et les hommes, quand ils en regardent, s'interrogent et se sentent gênés. Dit l'homme à la fourrure, tu ne connaîtrais pas un endroit pour dormir ? Le singe s'était approché. Il donnait l'impression de bien connaître le quartier, c'était le chimpanzé du café. Il s'appelait Arthur. Arthur. Chut, chut, chut. J'ai pour vous ce qu'il faut. Un petit coin tranquille, avec de la paille et de la compagnie. Il prit son chapeau, sa cape, et... Arthur, si vous le permettez. Arkel et canaille, lui emboîtèrent la patte. Ils prirent une rue moins fréquentée, s'enfoncèrent dans une cour déserte, avec dans le coin une vieille diligence qui semblait avoir été oubliée là. Depuis un siècle au moins, Arthur ouvrait une porte, genre porte d'écurie. Ses façades fit une référence à canaille, une révérence à canaille, comme lui fait un serviteur très distingué, et dit, « Le lit de ma dame est avancé. Je reviendrai dans un moment pour le dîner. J'ai tout prévu. Un vrai menu. Au revoir. À bientôt. Les amis qui sont là sont mes amis. Ils n'ont Dieu que pour vous regarder. Salut. » Et il referma la porte en faisant un clin d'œil à Arthur, perché sur le haut de la vieille diligence, et en levant son pouce en l'air comme pour lui dire, « Ça marche. Tout se passe bien. » Tout se passait bien, en effet. Le gîte était de paille, certes, mais il en avait un grand tas, comme un tapis de haute paille, en quelque sorte. Et puis, arrivés de tous côtés, comme une béatitude, comme une douce chaleur, une chaleur amicale et des amis, trois qui se présentèrent. Un cheval, Yavata, un bœuf, bovino, un âne, poker. Yavata, ancien cheval de course, vendu sur le tard, à ville pris à un homme assassin de chevaux, mais sauvé in extremis par un ange propriétaire de cette maison de paille. Bovino, gentil bœuf venu d'Italie, on ne sait pourquoi, un peu rhumatisant, avec un souffle à faire marcher la forge de Vulcain lui-même, sauvé de la bilette par une main inconnue. Poker, âne, très intelligente, assez joueur, douce au nom, ils ne dirent d'abord rien du tout. Ils se regardèrent, puis se firent des politesses, comme on s'en fait dans le monde de l'innocence. Ils se léchèrent mutuellement. Le cheval, le bœuf, et l'âne habitués, dans le temps, à brouter l'herbe, n'eurent pas de mal à baisser leur tête à hauteur du museau de leurs illustres amis. C'était Canaille, bientôt Sainte Canaille, qui parle à la première. On m'appelle Canaille, Canaille la paille, parce que j'aime la paille, qui est douce, et je suis la femme d'Arkel, d'Arkel la babine, parce qu'il a de grosses babines, comme les plus belles lèvres du monde, à donner les plus beaux baisers. Nous venons de là-bas. Là-bas, c'est loin, même pour des pattes de chien. Veux-tu mes sabots ? dit Hibou. Canaille, ils sont trop grands, et puis j'aurais peur de tomber dans la rue, et qu'on se moque de moi. Et voilà donc comment se termine le ratorio de Noël, sur une belle scène, sans doute cet oratorio n'était pas terminé. Donc c'est une ébauche. Je ne sais pas si Léo en aurait fait quelque chose d'autre. pour n'avoir laucharique qui seי� nutritises